... Tout ça, la gare et la nuit, les sémaphores, les pétards, ah, les pétards voisins de ta lanterne sur le paillasson de chez nous, ton départ dans les étoiles avec ta casquette d'étoiles PLM, tes odyssées vers la roche, ton tour du monde à Montreau, via Montargis, via la Chopine, via le fourgon. De tout ça, il ne reste qu'un bout de marbre où je lis ton nom, et la casquette, la même, qui s'ennuie de toi. Tu découpais dans du contreplaqué des faucilles et des marteaux. Tu avais appris à broder pour broder des drapeaux rouges. Et la mer gueulait. Et moi, je perdais tes aiguilles, j'en mêlais tes pelotes. Papa, mon papa, De tout ça, il ne reste que les miettes du souvenir. Les ballastes, le service, l'humain. Et sur la côte, tes cent mètres carrés de groupements potagers, terre sans âme où les salades et les choux aimaient te laisser croire que tu étais toujours un peu le paysan que tu fus à vingt ans. Le bourbonnet ouvert à l'aube et fermé dès le soir. Tout ça. Et puis encore l'international fredonné sur un mirliton ou mutilé sur l'accordéon de Marche aux puces dont tu prétendais s'avoir joué un jour. De tout ça, tiens, il ne reste que moi. Pour le dire de temps en temps à des gens qui s'en foutent puisqu'ils n'ont jamais vu ton sourire. Le chef de train, Fallet, Paul, n'aimait pas la pêche, n'aimait pas les cartes. L'amour n'a pas été son drame. Il n'aimait pas le cinéma. Ce qu'il aimait, c'était le gris, les tripes, le pouillis, la photographie à plaques, la politique, les meetings, les bras de chemise. Ça le saoulait. C'était sa poésie. J'ai cinq ans. Tu me mets sur le cadre de ton vélo. Nous visitons d'étranges paysages d'hiver et de poussières de pluie et de banlieues qui me sont restées dans la tête. J'ai dix ans. Tu me fais lire Thorez dans le texte. Je suis ta gloire. Papa, tu ne m'as jamais donné une gifle. Comment veux-tu que je t'oublie ? Nous nous reverrons quelque part. Je te paierai, Chopin, sous une tonnelle d'accordéon fleuri. Je t'embrasse sur les deux joues en pensant à ton plat à barbe, à ton rasoir à main, désormais inutile, perdu dans un placard, là-bas, dans ce qui fut chez nous. J'étais assis sur les marches de mon enfance. Tu apparaissais au bout de l'allée en uniforme de cheminot, uniforme magique. Il te donnait droit à la retraite et nous permettait d'aller à Nice sans payer un sou. Nous ne sommes jamais allés à Nice. C'était trop cher pour nous. Et je sautais des marches de mon enfance pour fouiller dans ton sac de cuir. Où se trouvaient les illustrés que tu récoltais pour moi dans les trains de nuit, dans les trains fantômes, dans les trains de luxe. Et de tout ça, il ne reste que tes godasses marchands, marchands très loin sur mon passé. Papa, mon vieux papa, mon pote, c'est toi qui resommlais toutes les chaussures de la famille. Tu ramassais les bouts de cuir et de caoutchouc. Il y avait toujours un vieux talon dans tes poches. Tu me passais ton blaireau sur la figure. Tu emportais ton vin dans une bouteille de cointreau. dont j'ai encore la forme dans les mains. Et toutes les fois que tu rendais visite à ton pays natal, tu prenais une cuite. Et tu ramenais du soleil, du lard. Et tu ramenais ta jeunesse. Un jour, les flics sont venus. Ils ont crevé les matelas sous mes yeux de gosses. Ils t'ont traité de tous les noms. Ils ont pris tous les drapeaux rouges toutes les jolies fossiles, tous les petits marteaux de contreplaqué. Ils t'ont fourré à la santé. Quand je vais chez Sandrard, qui habite en face, je vois les murs derrière lesquels tu as pleuré toutes les larmes de ta vie. tu ne comprenais pas. Tu n'as jamais compris pourquoi le contreplaqué t'avait conduit, toi, chef de train, chez les mags de tout poil et les cambrioleurs. Et puis, et puis, toutes les prisons, toutes les tôles, toutes les centrales alternées de Sana, où les infirmières avaient des moustaches et des matraques. J'ai de toi des cartes interzournes où tu nous demandes des pommes de terre cuites à l'eau parce que tu as faim. Du courage parce que tu n'en as plus devant les gardes mobiles qui t'ont poussé à coups de crosse. Où tu nous demandes de vivre nous, de vivre toi. Tout ça, tout ça, vois-tu, je ne l'oublie pas. Il ne faut pas que tu meures tout à fait. Je suis là, petit père. Je te porterai dans mes bras. Quand tu es revenu, tu avais les cheveux blancs, si noirs sur ta photo de mariage en militaire de 14. Et la compagnie des chemins de fer français, ton idole, t'avais rayé du personnel. Tu n'as jamais compris non plus comment 20 ans de travail, de nuit blanche et de Paris-la-Roche pouvaient avoir été balayés dans un bureau avec les bouts de cigares et les cocottes en papier. De tout ça, de tout ça, il ne restait rien que la casquette étoilée sur un rayon de l'armoire entre deux billes de draps. Les dernières années, tu les as passées à lire ton humain retrouvé. Tu ne brodais plus de drapeau, ça, tu l'avais compris. Tu faisais des pantoufles, tu rêvassais des heures sur un bran à côté des vieux de l'asile. Tu étais vieux toi-même, car les 20 ans volés étaient tombés sur tes épaules avec la maladie et les gardes mobiles de la veille. Tu ramassais toujours les petits bouts de cuir. Tu me mettais toujours ton blaireau sur le nez. Mais hélas, moi aussi, car j'étais devenu un homme à ce qu'il paraît. Tu m'as connu, soldat. Tu as sorti l'accordéon pour mes 20 ans et je t'aimais, faut croire, puisque j'en pleure encore. Ah, tout ça, tout ça, ne le fais pas revivre l'accordéon tout replié sur sa chanson. C'est moi qui t'ai trouvé sur la banquette du bistrot où l'on t'avait porté une fois bien renversé par un camion, une fois bien fracassé sur les pavés. Tu grognais, toi, sur cette banquette. Tu voulais rentrer chez nous, faire chauffer la soupe et finir une paire de pantoufles. Tu n'es jamais, jamais rentré chez nous. La soupe est froide. Il y a de la poussière sur les pantoufles. De la poussière. De la poussière. Comme il y a des tas de neige sur ta tombe tous les hivers. Moi, je n'ai pas pleuré derrière le corbillard. Je pleure trois ans après. J'aurais plutôt voulu chanter l'inter uniquement pour te faire plaisir. Quel soleil ! Ah, tu aurais vu ce soleil ! Tu avais un beau cercueil en chaîne et un oreiller sous la tête. J'ai pris des sous dans ton porte-monnaie. J'ai bu un blanc avec. Ils étaient faits pour ça. Tu sais, je voudrais t'en emporter une chopine sur ta tombe avec des migots, mais il paraît que tu préfères les fleurs maintenant. Blagueur. Des fleurs, tu en avais dans la tête. Elles te sortaient par les yeux des tas de fleurs avec des drapeaux rouges, des accordéons, des pantoufles, des rêves. Il n'est pas de toussins ni de chrysanthèmes qui tiennent. Tu es toujours mon pote, mon papa. Tu me feras bien une petite place, dis. Et nous parlerons politique. Ce sera bon de s'engueuler au bord de l'eau du monde. Tout ça, tout ça, c'est pour ne rien dire. Est-ce que là-haut, le Paris-Laroche est entré en gare ? Est-ce que là-haut, les triffes sont bonnes et le vin au frais ? Papa, papa, tiens, ce soir, exceptionnellement, laisse-moi toucher à ta casquette pleine d'étoiles, si pleine que j'en renverse le total sur ta mémoire.